Bonsoir. 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 On espère que vous êtes confortablement installés chez vous, c'est avec la vérité qui commence. Avec, vous le savez, dans le rôle principal, le rideau, le célèbre rideau. Un rideau qui va s'ouvrir ou rester fermé au fil de l'émission, selon évidemment la décision de nos invités. Un rideau qui est un peu Pascal à l'image de nos cœurs. Un rideau que l'on peut ouvrir ou fermer comme nos cœurs. D'ailleurs, on peut les ouvrir et les fermer. Et c'est ce qui se passe dans cette émission durant tout le programme. Alors son cœur, à elle, il est toujours très ouvert, même si la loge, elle, est hermétiquement fermée. C'est Rebecca. Bien sûr. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Très bien, Rebecca. Ça va très bien. Rebecca, qui est le plus charmant des facteurs de France. Faut rappeler que c'est vous, Rebecca, qui, à vélo, à moto, j'allais dire à cheval. J'avais pris le cheval encore. En train, en avion et surtout en voiture, sillonner la France pour porter nos invitations, porter les invitations. Il n'y a que la vérité qui compte aux invités. Jamais en grève. Rebecca, ça s'applaudit. Jamais en grève, mais régulièrement augmentée aussi quand même. Alors, Rebecca. Oui. Avec qui êtes vous dans la loge ? Avec Philippe. Philippe, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Alors, Philippe, c'est un bonheur de l'avoir dans la loge parce qu'il est très détendu, il est très souriant. Et donc, tout va bien. Philippe, vous êtes moniteur d'auto-école ? Auto-moto, oui, c'est ça. Auto-moto ? Oui. Mais alors, particulièrement les motos, vous faites les deux ? Moi, je préfère faire la moto, quand même, oui. Comme ça, je comprends. Plus de contact avec les jeunes, avec la mini-moteur, c'est sympa. Mais en ce moment, vous avez un peu délaissé les motos, donc ? Pour l'instant, je suis dans une zone... J'habite en Bretagne. Il n'est pas facile de trouver du travail dans ma branche. Donc, j'en profite pour rénover une maison. J'ai acheté une grande maison, une vieille maison avec beaucoup de travaux. Et donc, j'ai de quoi m'occuper. Voilà. Donc, vous faites des travaux, quoi. Voilà. On va peut-être faire des travaux dans la loge, nous, avec Philippe, en attendant. On vous laisse bosser. On vous laisse bosser tous les deux. D'accord. Alors, si Philippe est avec vous, Rebecca, eh bien, c'est que quelqu'un, ce soir, a quelque chose à lui dire, ici. Et cette personne, elle s'appelle Marie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va ? Oui. Ça va, Marie ? Ça va. Alors, qui est Philippe ? C'est mon papa. C'est votre papa. Que je n'ai pas vu depuis 2 ans suite à une dispute en Bretagne. Et en fait, il me manque beaucoup. Et aussi, il y a eu énormément de rêves qui font que j'ai dû y repenser, qui m'ont rappelé tous ces souvenirs que j'ai quand même eu avec lui, même si on a eu beaucoup de disputes. C'est mon père et il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. D'important dans votre vie. Alors, cette vie et ce qui s'est passé plus jeune avec votre père, on va la retracer en images, l'histoire donc d'une petite fille qui ne voit son papa que tous les 15 jours, comme beaucoup d'enfants de parents divorcés, et une petite fille qui devient à l'adolescence une rebelle en crise avec son père. On voit que vous avez des rapports durs avec ce père. Est-ce que votre papa est un homme dur qui ne montre pas ses sentiments ? Il ne les montre pas. En tout cas, moi, jamais. En tout cas, je m'en souviens pas. Peut-être quand j'étais petite, après beaucoup moins. Après, c'était beaucoup de conflits, en fait. Mais c'était mon père et pendant deux ans, en fait, après cette fameuse dispute, je n'ai pas tellement pensé à tout ça. Puis, en fait, après la dispute, il m'a envoyé un courrier pour les fêtes de Noël. Et en fait, je l'ai renvoyé, ce courrier. J'étais peut-être pas assez prête pour... Si, si, je l'ai lu, j'ai ouvert et tout, et en fait, j'étais peut-être pas assez prête pour accepter tout de suite de le revoir. C'était un courrier conciliant ? Non, c'était normal, joyeux Noël, il s'est rien passé, on oublie tout. Oui, plutôt conciliant, quand même. Oui, oui. Vous, quel tort pensez-vous avoir eu ? Peut-être avoir été un peu jeune à l'époque et de pas avoir... Peut-être compris certaines choses... C'est aussi pour ça que je suis la soeur, pour comprendre. Faut comprendre. Parce que vous aimez notre émission, vous la regardez... Tout le temps, oui. Tout le temps, je le savais pas, mais de temps en temps, c'est bien, merci. Et vous vous êtes dit, je vais peut-être passer chez Pascal et Laurent, et nous avons eu une lettre. Une lettre qui est là, d'ailleurs. Oui. Comme on en reçoit la plupart du temps, la vôtre est très longue, vous nous avez vraiment raconté les choses. Et vous dites une chose qui est assez jolie, vous dites, j'ai appris que mon père et sa femme ont divorcé, donc ils ne sont plus ensemble. Pendant deux ans, je n'ai plus une nouvelle, je n'y pensais d'ailleurs pratiquement pas. En tout cas, je me persuadais que mon père était... Enfin, excusez mon vocabulaire, connard. Oui. Et puis, ça a commencé à me trotter dans la tête. Que devenait mon père ? J'avais toujours désiré qu'un jour, il se retrouve seul, chez lui, avec son chien, sans personne. Et là, il était tout seul, sans même l'amour de ses proches. J'avais gagné. Mais gagné quoi, au juste ? En fait, étant petite, je voulais qu'une chose, c'est qu'en fait, je veux pas être là pour l'injurier ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un, quand même, d'assez particulier qui a perdu beaucoup de monde autour. Il a perdu ses amis. Il a perdu beaucoup de personnes. Et il m'a quand même fait beaucoup de mal. Quand j'étais jeune, je bégayais beaucoup quand j'étais jeune. Et il s'est tout le temps moqué de moi. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ressentais étant enfant, maintenant, peut-être que lui, il disait ça en rigolant. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Il a peut-être pas compris mon problème. Et en fait, je voulais qu'il soit tout seul pour enfin pouvoir se dire, mais j'ai fait beaucoup de mal aux gens. Et maintenant, je suis seul. Et aujourd'hui, il est tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai grandi. J'ai mon ami, Arnaud. Et ce combat-là, vous n'avez plus envie de le donner. Il y a aussi qui est avec moi et que j'aime beaucoup. Mais il me manque... Il me manque ça. Il me manque mon père. Il me manque quelque chose. Comment pensez-vous qu'il pourra réagir tout à l'heure ? Il y a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. Je sais pas. Il peut faire plein de choses. Il peut être très, très content. Il peut être... Peut-être qu'en fait, il aura fait une croix sur moi. Peut-être aussi. Comme moi, à l'époque, j'en ai fait une. J'ai fait une croix aussi sur mon père à une période et... Ou peut-être que je sais pas. Vous croyez que ça va être un choc pour lui de vous voir ? Oui. Je pense qu'il se rend pas du tout compte que je suis capable de faire ça. Et comme moi, je n'imaginais pas du tout pouvoir être là. Et en plus, à réussir à bien parler. Ça va. Son degré de surprise, on va pouvoir le mesurer dans quelques petits instants, Marie. On va le recevoir, Philippe, de l'autre côté de ce plateau. Vous restez tranquillement ici. Et nous allons, Pascal, retrouver Rebecca. Rebecca, au côté de Philippe. Mais oui, et Philippe est toujours aussi détendu et toujours aussi souriant. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Merci, Rebecca. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue, Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Asseyez-vous. Breton d'adoption. Mais c'est un pays qu'on adopte facilement, la Bretagne. Breton... Breton plus dans l'âme, peut-être, parce que la Bretagne est un pays de nature et de tradition fantastique. Et j'ai quitté Paris. J'ai habité longtemps à Paris, toute ma vie. Et puis pour aller... Pour aller vivre là-bas, je ne regrette pas. Parce que vraiment, les gens sont très sympas et la nature est magnifique. C'est une belle région. Alors, un petit retour ce soir, Philippe, à Paris. Sur l'invitation de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas voir cette personne. Bien évidemment, c'est le principe de cette émission. N'essayez pas. On n'y arrive jamais. Mais en revanche, peut-être avez-vous, comme le demande normalement Laurent, peut-être avez-vous une petite idée sur l'identité de cette personne ? Je me fais des idées, en tout cas. Oui. Mais on sait jamais. Alors, est-ce que vous voulez un indice ? Bah, allons-y. Bah, tu viens de le troubler terriblement, en disant ça, là. Philippe, je vais vous demander alors de regarder cet écran. Et il va y avoir un petit film, un petit indice. D'accord. Ce soir, c'est pas qu'une main qui te sera tendue, c'est surtout un coeur. Une main, un coeur. Est-ce que vous êtes du genre à ouvrir le vôtre, Philippe ? En général, je ne parle pas que dans les relations amoureuses, d'ailleurs. En général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ouvre... Je n'ouvre pas toujours. Je suis parfois assez secret, c'est vrai, hein. Vous êtes comme la Bretagne. Vous êtes dur, parfois. Ça arrive, oui. Tentérament trempé. Peut-être que je l'ai laissé longtemps fermé et j'ai eu du mal à l'ouvrir, oui. Et vous pensez être encore capable de l'ouvrir quand il le faut ? En tout cas, plus ça va et plus... Plus le coeur, il s'attendrit, je crois, oui, par la force des choses. Il faut bien, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin et puis essayer de vivre pleinement nos émotions de plus en plus, oui. Philippe, voulez-vous découvrir quelle est la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Je vais vous demander de fixer cet écran et cette personne va se manifester dans l'écran. Bonsoir, papa. Bonsoir, Marie. Ça va ? Je t'ai fait venir là. Prenez votre temps, Marie, d'autant que... Je suis désolé, mais nous devons d'abord, c'est le principe de l'émission, demander à Philippe s'il est d'accord pour entendre ce que vous avez à lui dire. Ah bah bien sûr. Car il a la possibilité de refuser. Ah bah non. Je refuserai pas. J'ai... Non. J'ai besoin d'écouter ce qu'elle a à me dire, absolument. Marie, c'est à vous. Tu dois peut-être être surpris... de me voir là, que je suis capable de faire ça. Bon, il y a 2 ans, il y a eu la grosse dispute, t'en souviens ? Oui, il y a eu un froid, oui. Bon, pour moi, c'était une grosse dispute. Et puis, ben, on s'est pas rappelés, à part ce fameux Noël où tu m'as envoyé une carte, tu t'en rappelles ? Oui. Avec un cadeau, et on te l'a envoyé. Je pense que pour moi, c'était une erreur, à ce moment-là, d'avoir fait ça. Mais j'étais peut-être un peu... C'était peut-être trop, trop frais, après ce qui s'était passé en Bretagne. Et donc, ben, après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Maintenant, j'ai un ami depuis plus d'un an. Tu te présentes quand aux élections ? Je parle beaucoup mieux, si tu remarques. Et puis, je suis très, très heureuse. Tout se passe super bien. Je prépare un BTS. Ça marche super bien. Et puis, en fait, ce qui me manque, ben, c'est toi. Plus ça va, et plus j'y pense, et plus... Puis il y a quelque temps, mon ami m'a dit, mais écoute, va à cette émission. Ce sera peut-être plus simple. Bon, je suis là, quoi. Eh ben, j'en suis content, Marie. Oh, ben, Philippe, il se lève ! Faut pas que je m'allève encore ! Voulez-vous, si vous voulez. C'est comme vous voulez, Philippe. Vous êtes chez vous, ici. Vous êtes chez vous, ici. Vous savez, nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que les étincelles se fassent, les rideaux s'ouvrent, etc. Marie est venue, ce soir, pour vous dire, Papa, tu me manques. Reprenons ces liens de père et fille qui s'aiment, que nous avons cessé d'avoir depuis un certain temps, déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande ? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau ? Bien entendu. Alors on ouvre le rideau. Applaudissements. 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 J'aimerais plus longtemps de vous retrouver tranquillement à Paris, pas en Bretagne, mais tous les deux quand même. Faire la connaissance d'Arnaud. Oui. Vous êtes prêt à ça ? Absolument. Bah, je vois que ma fille a grandi, hein. À ce point. Et puis, ça devient une femme. Oui, quand même. Et j'en suis content. Je suis content de la voir comme ça. Et puis qu'elle ait pris cette initiative. Bravo. Très heureux pour vous aussi. Soyez heureux tous les deux. Avec tout ça. Tous vos proches. Rebecca. Oui ? Donjon hermétiquement fermé. C'est vrai. Il faut le répéter à chaque fois, hein. Oui, mais j'aime bien quand vous le répétez. Un jour, un prince charmant viendra vous délivrer. J'espère. C'est promis. Avec qui êtes-vous ? Bah, je suis avec Mohamed. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un grand sportif, je crois. Oui, j'ai pratiqué des rubis pendant longtemps. J'ai même été international marocain. Et voilà. Et vous avez commencé très tôt, à l'âge de 7 ans ? 7 ans, on a commencé très tôt au quartier. Donc vous avez l'esprit d'équipe ? Oui, bien sûr. Et vous avez l'habitude des tensions avant les matchs ? Bien sûr. Bon, ici, c'est comme un tout petit terrain. Parce que c'est une petite loge. D'accord ? J'ai pas le ballon. C'est pas un vestiaire, hein ? Mais non, c'est pas un vestiaire. Parce que moi, j'ai envie que ça soit un terrain. Donc c'est un mini-terrain avec deux chaises à la place des ballons. Et on va trouver une nouvelle règle du jeu avec Mohamed. Oui, oui, enfin, on vous voit venir, parce que vous savez très bien, même si vous n'y connaissez rien en sport, qu'il y a des plaquages au rugby. Exactement. Et on vous voit venir, Rébéka. Bon, on va vous abandonner quelques instants tous les deux. Vous avez laissé expliquer les règles du rugby. Et puis on va savoir, nous, Laurent, qu'il y a une vérité à révéler à Mohamed. Bah oui, d'autant que si Mohamed commençait à plaquer Rébéka, il y en aurait une qui serait pas contente, c'est Fatima, mesdames et messieurs. Ca va ? Ca va ? Ca va ? Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Je suis très contente d'être là. Non, je suis très contente d'être là. Je suis contente de vous voir déjà. Pourquoi ? Oui, parce que je vous adore. D'accord. C'est très gentil. Ca nous touche beaucoup. Vous regardez l'émission ? Oui, tout le temps. Oui, assez souvent. Alors Fatima, on vient de voir Mohamed, qui est un... Gaillard. Un beau gaillard. Qui est Mohamed ? C'est l'homme de ma vie, je l'aime plus que tout au monde. Je suis folle de lui. Ah oui, c'est original. Vous allez tous deux. Alors, comment vous vous êtes rencontrée, déjà, avec Mohamed ? Bah, alors, c'était sur son lieu de travail. C'est ma soeur, en fait, qui nous a présenté. C'est tout de suite plu. C'est un coup de foudre immédiat, on va dire, des deux côtés. Et à cette époque-là, Mohamed, lui, il veut tout. C'est un coup de foudre pour Fatima, ce qu'on comprend. Oui. Et il veut la totale. Bah, oui, lui... Vivre avec vous, le mariage, les enfants, vieillir ensemble, etc. Tout à fait, il voulait concrétiser notre union. Et puis, moi, j'étais jeune, j'étais un peu insouciante encore. J'étais encore dans mon petit monde. Je pensais plutôt à travailler. Et puis, lui, il voulait vraiment concrétiser notre union et stabiliser... Et vous lui dites, attends, 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 attends. Oui. Et puis, il y a 4 mois, il y a eu une très, très grosse dispute entre Mohamed et Fatima. Vous vous souvenez de ce jour-là ? Oui. En fait, oui, on s'est disputés. C'était une soirée interminable. C'est... C'est un peu crêpé le chignon. Et puis, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Voilà. Parce qu'il... De la maison. Oui, je suis partie. Parce qu'en fait, il me relançait toujours sur cette... Sur ce mariage-là. Et puis, il me disait que je lui prouvais pas mon amour. Alors que moi, je l'aimais, mais je le prouvais pas, tout simplement. Je privilégiais plus les amis, les sorties. Et puis, c'est vrai que je lui mettais un peu de côté, mais je l'aimais, même. Je l'aimais. Alors, Fatima, ce que vous venez de nous dire en quelques secondes, eh bien, on va le revoir un peu plus longuement en images. On va voir, justement, comment plusieurs années de bonheur et de vrai bonheur ont abouti, malheureusement, pour l'instant, à une rupture. Combien de temps que vous vous n'êtes pas vraiment vues ? Très longtemps. Très longtemps. Depuis le 1er jour, le jour où vous avez brisé la glace à la patinoire... C'est pas mal. Vous avez su que c'était l'homme de votre vie ? Ou c'est venu très lentement ? Je l'ai toujours su, mais je sais pas ce qui me freinait, moi. J'avais peur, en fait. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Mais je le savais au fond de moi-même, mais j'étais pas prête. Trop jeune. Je pense que c'est ça, oui. Vous êtes marocaine, vous aussi ? Oui. Dans les familles marocaines, la notion de mariage et d'union et de fidélité, c'est des choses très, très importantes, très traditionnelles. Vous avez eu une pression familiale autour de vous, soit de la part de sa famille, soit de la part de votre famille, pour que vous vous mariez et que vous vous rapprochiez ? Oui, beaucoup de pression des 2 familles, les amis, tout le monde, un peu de tout, oui. Et vous pensez que c'est quelque chose qui a été de nature à vous... Au contraire, vous énerver un peu et... Oui, je pense que ça vient aussi de là, oui. Ça vient aussi de là. Trop de forcing, peut-être. Trop de forcing ? Pas donner raison aux autres, écouter son coeur avant tout, c'est ça ? Oui, mais pour moi, ça me suffisait d'être avec lui. Je veux dire, mariage, ça m'importait pas, quoi. Du moment où j'étais avec lui, j'étais bien, j'avais pas besoin de me marier. Pour moi, c'était pas une grande preuve d'amour, de se marier. Mais je pense que pour lui, ça l'est. Aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Oui. Pourquoi vouloir faire, Fatima, cette déclaration et cette demande en mariage sur un plateau de télévision et pas dans l'intimité ? Ben, je veux le marquer. Je veux marquer son esprit à vie. Je peux pas faire plus. Franchement, je peux pas faire plus. Je veux marquer toutes les familles, les deux familles, nos familles, nos amis. Je veux le marquer surtout lui et qu'il sache que je l'aime plus que tout. C'est l'homme de ma vie, je l'aime. Et s'il ouvre pas ce rideau... Et s'il ouvre pas ce rideau, vous lui... C'est moi qui l'ouvrirai. C'est vous qui l'ouvrirai ? Ben oui. Ah, ça, ça nous est jamais arrivé encore. Non, mais... Des chirurgres de rideau. Je peux pas faire tout ça, non. Je peux pas faire tout ça, je veux dire. Fatima, il est très fier, paraît-il. Votre peut-être futur mari. Est-ce qu'il est possible qu'il vous dise non ? Tu m'as trop fait attendre. Je t'ai trop souvent posé la question. Depuis quelques mois, on n'est plus ensemble. Et j'ai... Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Ben ouais, je pense. Je pense qu'il est capable de repartir seul et puis... Parce que pour l'instant, il est jamais revenu vraiment vers vous. Non, c'est moi. Ces derniers temps, c'est moi. En janvier, je crois que vous l'avez appelé. Nous a-t-on dit, petit doigt, pour son anniversaire ? Oui, je l'ai appelé. Oui, c'est vrai, je l'ai appelé. Comment est-ce qu'il a réagi ? Ben, en fait, il m'a raccroché au nez, puis ça m'a fait très mal. Oui, il m'a raccroché et puis... Il l'a raccroché au nez ? Oui. Quand il a entendu ma voix, il l'a raccroché. Ah oui. Donc c'est quand même très tendu, là, parce que depuis tout à l'heure... Il y a des tensions, oui. On montre des images d'amour, etc. Mais en clair, de sa part, c'est non, aujourd'hui. Oui, c'est négatif, c'est clair. Il m'a dit... Il m'a dit, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Mais je ne laisserai pas tomber. Vous ne voulez pas laisser tomber ? Non. Pour moi, c'est l'âme de Marie. Je ne veux pas vivre sans lui. C'est trop fort, sincèrement. Il m'apporte beaucoup. Ça veut dire quoi, ça, Fatima ? Ça veut dire que si ce soir, ce qui est sa liberté, son droit, il n'ouvre pas le rideau, vous... Ça veut dire que demain, vous reviendrez d'une autre façon encore à la charge auprès de lui ? Bah oui, je pense que oui. Bah, je reviendrai une 2e fois chez vous. Ah, oui ! C'est aussi nouveau, ça. Il y a une émission dans 15 jours, si vous voulez. Bah, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on a des formules d'abonnement ? C'est génial. Il y a des corseurs. Personnages, comme ça, qui reviendrait régulièrement, c'est pas mal. Pascal, on va peut-être... Oui, on essaie de détendre l'atmosphère. Fatima, on sait que c'est un moment important pour vous. On espère bien évidemment que Mohamed va être sensible à votre démarche et ouvrir ce rideau. Pour l'instant, on va vous demander de rester ici. Et nous, nous allons le retrouver à l'autre côté. On va le retrouver pour l'instant dans la loge de Rebecca. Dès que le rideau sera fermé, on demandera à nos amis techniciens d'ouvrir le réseau avec la loge. Allô, Rebecca ? Je dis allô, je sais pas pourquoi. Allô ? Bon, alors ça y est, je connais les règles de la 1re et de la 2e mi-temps, les plaquages, des trucs comme ça. Vous connaissez pas les règles de la 3e mi-temps ? Eh ben si, justement, et je crois que c'est celle-là que je préfère. Eh, vous m'étonnez à quoi ? Donc voilà. On l'a commencé et finalement, Mohamed va venir la finir avec vous, je crois. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez lui présenter un vrai pilier de rugby, là. Mais oui. Sam. Vous allez partir avec Sam, Mohamed. La vérité est au bout du couloir. Bienvenue, Mohamed. Ça va bien ? Ça va ? Merci. Merci. Ça va ? Ça va. Bon, pas trop long ? Non. Ça va. Mohamed, une personne nous a contactés il y a quelques temps en nous disant, j'ai une vérité importante à dire à Mohamed, il faut le faire venir dans votre émission. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Cette personne, vous le savez, elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que vous avez eu une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca ? Non, j'ai quelques soupçons, mais sinon vous allez me le dire après. Quelques soupçons ? Ouais. Des bons soupçons ou des mauvais soupçons ? Des bons, mais je peux pas me prononcer parce que... Vous préférez attendre ? Aucune certitude. En attendant que vos certitudes ou que vos soupçons deviennent des certitudes, il se confirme. Est-ce que vous voulez un petit indice ? Ouais, j'aimerais bien. Alors l'indice, c'est par là. Et si la vie, c'était comme le rugby ? On se fait plaquer, on se relève. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas mal comme indice. Danse. Vous êtes sportif ? Bien sûr. Donc vous acceptez les règles du sport, comme tous les sportifs ? On gagne, on perd, on marque des buts ? Tout à fait. L'esprit sportifié, quoi. On fait rentrer les remplaçants ? Ouais. Quand ils n'agérivent pas, ouais. Mouhamed, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne ? Qui est cette personne qui nous a demandé de vous inviter ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. Alors vous allez regarder à nouveau dans cet écran et la régie va faire apparaître dans quelques secondes le visage de cette personne. Tu m'entends ? Ouais. Tu me vois ? Ouais. Et vous, vous direz, c'est silencieux. Oh, mon Dieu, je fais le gaffe. Bah, tout à coup, je suis perturbé, là. Tout est confié dans ma tête. Vous connaissez cette personne ? Ouais. Faut le faire, hein. Bah, ouais. Faut le faire. Bah, je le fais pour toi, parce que je t'aime. Fatima, j'entends vous dire de rester silencieuse. Vous, au moins, on sait que vous comprenez ce que ça veut dire. Mouhamed, est-ce que vous acceptez d'entendre ce que Fatima brûle de vous dire ? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire ? On y va. Oui, non, vous... Attendez. C'est très clair. Ça n'est pas une obligation, hein. Je sais pas si vous connaissez l'émission. Bien sûr. Fatima la connaît. Dans cette émission, on peut à tout moment dire non. Je ne préfère pas, pas ce soir, pas à ce moment-là. Je reprendrai des contacts. Si vous ne voulez pas entendre ce qu'elle a à vous dire, on ferme cet écran avec ses très beaux yeux. Ne mettez pas un pas. Et vous pourrez repartir comme vous êtes venus. Si, si, maintenant ou une autre fois, ça change rien, quoi. Vous voulez écouter ? Oui. Fatima. C'est à vous, maintenant. Si je suis là, c'est pour toi. C'est pour te prouver que je t'aime. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde. C'est vrai que j'ai pas prouvé pendant... pendant des années. Mais je l'ai prouvé à ma manière et peut-être pas comme toi tu le voulais. Je te trouve beau, hein. En tout cas. Et puis, si je suis là, c'est pour te prouver devant des millions de téléspectateurs que je peux tout faire, mais tout faire pour te reconquérir. Et j'ai vraiment envie de vivre avec toi. Je t'aime plus que tout. Tu le sais, Mohamed. Tu le sais ? Tu sais que je t'aime ? Si j'ai fait ça, tu le sais, je pense, non ? Ouais, quand même. Mais tu sais, il y a une autre raison aussi, c'est... Si je suis là, c'est pour te demander en mariage. C'est moi qui te demande en mariage. Et si tu acceptes d'ouvrir ce rideau, c'est que tu acceptes de marier avec moi. Est-ce que vous êtes étonné par cette présence ? D'accord. Bien sûr. Vous attendiez absolument pas à ce que je souhaitais. C'est la dernière chose que j'attendais, quoi. La dernière chose ? Ouais. Pourquoi, la dernière chose ? Parce qu'il y avait plein d'événements qui sont venus détruire toutes les ambitions qu'on avait, quoi. Et vous savez, c'est pas facile pour que les choses prennent leur cours, hein. C'est... C'est pas évident, quoi. Mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est la dernière chose que vous pensiez avoir ce soir ? Parce que dernièrement, il y a quelques temps, les choses se sont mal passées, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Ca vous touche ? Je dis, ça vous touche, hein ? Vraiment, il faut être... Insensible pour que ça ne touche pas. Pour que ça ne touche pas, ouais. Surtout qu'il y a une démarche, une démarche importante. Et puis il y a aussi des... Des mots. Des mots qui doivent toucher, quand même, qui doivent certainement émouvoir. Ouais. C'est rare pour un homme de s'entendre demander en mariage. C'est encore plus rare pour un homme de s'entendre demander en mariage sur un plateau de télévision. C'est surtout dans nos traditions, ça se fait pas, quoi. Il va vous faire engueuler, Fatima, hein ? Elle fait tout un peu à l'envers, Fatima, quand même, hein ? Peut-être son originalité. Exactement. C'est son audace, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que... Vous auriez ces mots qu'elle vient de vous dire ? Aimer, entendre, toutes les fois où vous, vous lui avez demandé ? Ouais, peut-être avant, ouais, c'est... On en avait besoin, quoi, mais... Là, je sais pas, quoi, c'est... Elle nous a dit qu'elle regrettait vraiment, qu'elle avait vraiment le sentiment, à une certaine époque, d'avoir loupé les coches, d'avoir été peut-être trop jeune, de ne pas avoir bien compris l'importance que revêtait notamment le mariage pour vous. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est toujours trop tard ? Est-ce qu'on... Je sais pas, parce que là, je... Les idées sont pas organisées dans ma tête, quoi, c'est... Bah, tu peux me parler, si tu veux. Je t'entends, je te vois. Vous aussi pouvez lui parler, si vous voulez. Faut que tu me parles, là. Parce que moi, je t'aime, hein. Si je suis là, c'est pour toi, hein. C'est pour personne d'autre. Bon, c'est vrai que je voulais voir les animateurs, mais je voulais te voir aussi. Non, mais c'est vrai, hein. C'est un sacré numéro, hein, que vous avez là, quand même, Mohamed. Je vous laisse juger, quoi. Mais enfin... C'est plutôt bien. Tu m'aimes aussi ? Parce que moi, je t'aime. Et j'ai vraiment envie de me marier avec toi. Tu le sais. T'as vu de quoi je suis capable, franchement ? Bah, je le ferai pas pour un autre, hein. Je le fais pour toi, hein. Je t'aime. Waouh ! Je suis fou. Je vais me faire tuer. Elle vous fait ses yeux, comme ça, à la maison ? Mohamed, je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever. Vous allez vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Mohamed, Fatima vous a fait venir, ce soir, sur le plateau de Y a que la vérité qui compte, pour vous dire qu'elle regrettait profondément la façon dont elle s'était conduite il y a quelque temps, qu'elle vous aimait plus que tout, que vous étiez l'homme de sa vie et qu'elle voulait vous épouser. Vous savez que vous êtes totalement libre, ce soir, d'ouvrir ou de laisser fermer ce rideau, d'accéder ou non à sa demande. Est-ce que vous voulez, Mohamed, ouvrir le rideau ? J'ai oublié de dire quelque chose. Vous savez, normalement, Fatima, quand l'écran est éteint, normalement... Pascal. Allez-y, Fatima. Alors, Mohamed, tu m'entends ? Tu me vois ? Gabriel Coteau va faire en sorte qu'on vous voit, Fatima. Bah alors, si tu acceptes d'ouvrir ce rideau, c'est que tu acceptes de mettre une bague au doigt, 7 bagues. Tu vois, je l'ai déjà préparée. On va... On va refermer, Gabriel... Gabriel Coteau, la communication, maintenant, pour laisser Mohamed libre de sa décision. Vous avez une pression. Elle... Elles sont fortes. Et comment ? C'est à vous de savoir si vous allez transformer l'essai ou pas. Ouvre. Quel numéro ? Vous n'avez rien vu. Comment ? Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ah. Mais je disais ça plutôt, encore une fois, dans un sens positif, hein, là. Je suis sage. Beaucoup de charme et de personnalité. Encore plus incroyable que ça ? Je suis sage. Bon, je compte jusqu'à 5, hein. C'est là... Fatima, taisez-vous. C'est nous qui allons compter jusqu'à 5, d'abord. C'est vrai que c'est ce qu'elle dit, je compte jusqu'à 5. C'est vrai. Mohamed, est-ce que vous avez pu prendre une décision ? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ? Vous savez, Mohamed, ça fait... Depuis juin, même temps, 8 mois, 9 mois ? Presqu'un an, bientôt, qu'on présente cette émission. Et jamais... Alors je parle pour moi, là. J'ai été autant dans l'incertitude, à ce moment-là, de ce que va dire la personne... Parfois, je me trompe, hein, on se trompe souvent. On est parfois pas d'accord. Va-t-il ouvrir ou pas ouvrir le rideau ? Et là, jamais j'ai été autant dans l'incertitude. Je ne sais pas si vous allez l'ouvrir ou pas. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je l'ouvre, hein. Je vais l'ouvrir, quand même. Vous ouvrez ? Vous ouvrez ! Je vais l'ouvrir. On ouvre le rideau. Fatima, il y a combien de temps que vous avez inspiré comme ça ? Ça fait longtemps. Et ça fait du bien. Alors là, je ne lâche plus. On est collés. Laissez-lui le temps de réaliser. Il a mis du temps à prendre la décision. Je fais du bouche à bouche, c'est bon ? Non, mais c'est bon. C'est bon ? On va vous laisser vous retrouver. Soufflez un peu parce que Mohamed, il est encore dans l'émotion. On parlait du Maroc, qui est votre pays commun tout à l'heure, et des traditions familiales et le rôle de la femme. On sait que c'est des cultures très particulières par rapport à ça, mais elle est complètement atypique par rapport à plein de choses qu'on peut imaginer, peut-être en se trompant. D'ailleurs, pour celui qui est au Maroc, on sait que c'est un pays plus ouvert qu'on le croit. C'est tout l'inverse, quoi. Bien sûr. Eh oui. Mais je sors du lot, hein. Faut bien... Vous sortez du lot. Ah oui. Lui aussi. Il y a un peu d'originalité. On vous laisse vous retrouver. On vous souhaite surtout d'être très, très heureux. Merci beaucoup. C'est le moment de savoir qui a une vérité à révéler, ici et maintenant. Une vérité, donc une nouvelle histoire. Et on accueille tout de suite, mesdames et messieurs, Geneviève. Bonsoir, Geneviève. Prenez place, s'il vous plaît. Vous allez bien ? Ça va. Merci. Et vous ? Alors, moi, ça va très, très bien, Geneviève. Bon, mais c'est bien. Vous connaissez l'émission, bien sûr. Oui. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin de venir dans Yac la vérité qui compte ? Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Alors, je souhaite renouer avec ma sœur Sophie. Sophie, vous n'avez pas vue depuis ? Un an, un an et demi. D'accord. Oui, entre un an et demi. Fâchée, fâchée. Plus de contact. Plus de... Elle ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi exactement. Voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais quand même, en travaillant avec vous, vous nous avez expliqué que si deux sœurs s'entendent très bien, néanmoins, parfois, une brouille entre des deux beaux-frères, ça peut suffire à lézarder une très belle complicité. On a compris qu'il y avait eu donc une brouille professionnelle sur laquelle on ne va pas s'étendre. C'est... Oui, ce n'est pas de mon côté. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi... Les deux hommes se sont fâchés dans le cadre du travail. Est-ce que vous comprenez, malgré tout, quel effet le choix qui arrive dans les familles, du cœur plutôt que du sang, en clair, qu'elle ait choisi son mari plutôt que sa sœur ? Oui, parce qu'ils partagent leur vie depuis 30 ans. Donc, quelque part... Bon, ben, moi, je suis passée à un second plan, quoi. Et j'aimerais bien en reprendre contact avec elle. Est-ce qu'elle ne m'appelle plus ? Bon, ben, je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'elle vous manque ? Oui, bien sûr. Et je pense que si mes parents étaient encore en vie... Ben, ils seraient désolés. Ils vous auraient aidé à régler le problème ? Oui, puis ils seraient désolés de nous voir comme ça. Brouillés et fâchés. Brouillés. Je ne sais pas pourquoi. Vous, vous n'êtes pas fâchés, en tout cas, et vous ne l'avez jamais été. Non. Bon, c'est vrai que j'ai... J'ai fait l'effort de l'appeler deux, trois fois. Bon, après, j'ai vu qu'elle ne m'appelait plus. Bon, ben, j'ai senti que... Je n'ai rien du tout dans leur... Sinon, d'être la femme... Dans leur différent. Sinon, d'être la femme de votre mari. Voilà, voilà. Vos deux maris ne se parlent pas, hein ? Non. C'est bien clair. Alors, vous nous avez demandé, vous nous avez appelé pour nous dire... Invitez ma soeur Sophie à venir sur ce plateau. Et donc, c'est Rebecca, vous le savez, qui va porter les invitations. Ça a donc été le cas avec Sophie. Je suis dans le métro, en région parisienne. Plus précisément, à Neuilly-sur-Seine. C'est ici que vit Sophie. Sophie est une ancienne vendeuse en cosmétiques qui est aujourd'hui à la retraite. Mais elle n'en est pas moins une femme dynamique qui déborde de l'activité. Oui, bonjour, c'est Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte. Alors, vous entrez, vous allez à gauche. Et je suis au deuxième étage à gauche. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sophie ? Oui. Oui, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver lundi sur notre plateau. Elle a changé ? Comment on peut changer ? En un an et demi. En un an et demi, elle essaie de pousser ses cheveux. Ses cheveux sont un peu plus longs. Mais non, elle ne change pas. J'ai le même sourire. En un an et demi, qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? C'est une autre complicité. On se téléphonait souvent, on parlait des enfants. On s'est mariés assez tard, toutes les deux, et on a eu une vie de célibataire. On était toujours inséparables. Comment est-ce qu'on peut essayer, construire, reconstruire avec sa sœur, qu'on n'a pas vu depuis un an et demi, quand les deux maris, qui sont la cause de cela au départ, continuent de s'engueuler, si j'ose dire ? Ça ne doit pas être facile. Ils ne peuvent pas s'engueuler parce qu'ils ne se voient plus. Non mais ils ne prennent pas de plaisir à se voir, en tout cas. Bon, écoutez, c'était ma sœur, c'est ma sœur, et c'est toujours ma sœur. Maintenant, les maris, sinon pas la jugeotte de se dire qu'il faut quand même qu'il y ait deux sœurs se réconcilient, ben ça, c'est leur... Il est d'accord avec votre démarche, votre mari, de venir essayer de vous réconcilier avec... Non, il m'a eu de réconcilier, il ne dit rien. Mais quand vous l'avez dit, il a dit quoi ? Il ne me juge pas. Quand vous l'avez dit, il a dit quoi ? Mon mari, il n'est pas comme moi. Ce n'est pas un très grand bavard, il n'est pas très expansif, donc ils n'ont pas rien dit. Geneviève, effectivement, on va d'abord savoir, on espère à l'issue la plus positive à votre histoire, bien sûr, que vous réconciliez avec Sophie, soit ici si elle est venue, soit plus tard, et on va donc voir si elle a répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. On va vous demander de rester ici silencieuse. Le temps pour nous de rétablir le contact avec Rebecca dès que le rideau se sera fermé. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très, très bien. Est-ce que la personne à qui vous avez porté l'invitation cette semaine a accepté cette invitation ? Eh bien, parce qu'elle est Laurent, oui, Sophie a accepté notre invitation. Bonsoir, Sophie. Bonjour. Vous vous sentez comment ? Eh bien, je me sens plutôt émue. Je me pose mille questions depuis huit jours. Mais ça va aller. Très bien. Bon, moi, je vous propose un petit voyage accompagné, donc je vais vous demander de vous lever. D'accord. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va ? Très bien. Bon. Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation de Rebecca. Invitation qui a été lancée par quelqu'un qui, vous le savez, se trouve de l'autre côté de ce rideau. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir et qui nous a demandé de vous faire venir. Alors, vous disiez, depuis une semaine, vous avez beaucoup cogité. Ah oui. Vous avez des pistes, un homme, une femme, un jeune, une personne plus âgée. Non, peut-être un amoureux d'il y a 40 ans, je sais pas. Pourquoi pas. Il y a deux jours, peut-être. Il y en a quelques-uns qui sont pas encore... Ah, sûrement, peut-être. Vous êtes prête à toutes les bonnes surprises ? Les bonnes, oui. Sophie, est-ce que vous voulez un indice, comme il est coutume d'en donner dans cette émission ? Oui. Est-ce que vous voulez un petit indice ? Oui. Alors, on regarde. Sophie, tu ne crois pas qu'il y a un temps pour les conflits et un temps pour l'amour ? Est-ce que vous êtes du genre à dire après la pluie, le beau temps ? Oui. 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 Pour la pluie et le beau temps, oui. Ah, un temps pour la pluie. Oui. Et un temps pour le beau temps. Oui. Pour la pluie et le beau temps. D'accord. Mais dans la vie, en général... Ça dépend. Ça dépend. Eh oui. En tout cas, je ne connais pas du tout cette personne. Non. Non, mais ça, c'est... Vous savez, c'est... Le principe de l'émission, c'est des gens qu'on va rencontrer dans la rue et à qui on raconte votre histoire et qui donnent un petit avis. Ah, oui. Vous en voulez un autre ? Ah oui. Avis ? Oui. Ah, on regarde. Il y a des liens que rien ne peut briser. Tu n'es pas d'accord, Sophie ? Je vous ai fait peur ? Non, non. Non, non. Non, le principe de l'émission veut qu'on se mette debout parce qu'on vous laisse ensuite, vous savez, vous lever et accepter ou non d'ouvrir ce célèbre rideau. C'est tout ce qu'il y a comme question. Oui. Il n'y a pas autre chose qui peut me... Non. Excusez-nous, hein. C'est les indices qu'on avait ce soir, hein. Superflex. Bon, ben, amenez toujours. Non, mais attendez, parce que vous n'avez pas vraiment répondu néanmoins à cet indice qui vous semble un peu léger, mais qui pose une vraie question. Est-ce que pour vous, il y a des liens dans la vie indestructibles ? C'est vrai que c'est difficile. Je vois pas du tout... C'est quoi les liens pour vous importants dans la vie ? Les choses importantes dans la vie, c'est quoi ? L'amitié. Enfin, l'amitié, vous savez, l'amitié, ça reste souvent... Enfin, la vraie amitié, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les liens du coeur ? Ben, les liens du coeur... Non, enfin, les liens du coeur, ça peut être très fort sur le moment, mais ça passe et c'est le dernier qui compte, en fait. Donc, si c'est un depuis 40 ans, c'est vrai que ça va être dur. Pour lui ou pour vous ? Ben, pour lui. Vous vous souvenez de tous vos amoureux d'il y a 40 ans ? Oh, non ! Ben, non ! Il y en a tant que ça ? Pascal, ça se fait pas. C'est toi qui dis tous vos amoureux ? Ah, ben, moi, je lui ai pas dit il y en a tant que ça, tu te fais un jugement. Et Sophie dit non. Ben, il y en a quelques-uns. Comme je suppose qu'elle a la bonne mémoire. Est-ce que vous voulez savoir, Sophie, qui est la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Oui ? Oui. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran. Oui. Dans lequel le visage de cette personne va apparaître. Ben, c'est ma soeur. C'est votre soeur ? Oui. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Oui ? Oui. Bien sûr. Geneviève, Sophie vous écoute. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu es avec toute en beauté. Je vois que tu ne changes pas. Ah oui, mais ici, on ne veut être qu'en beauté, hein. Donc, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander si tu voulais renouer, reprendre contact avec moi. Tu ne me téléphones plus depuis un an et demi, donc je sais quelque part qu'il y a une cassure. Je ne sais pas ce que tu me reproches, donc je voudrais savoir exactement pourquoi tu ne m'appelles plus. Qu'on se revoit au moins, enfin, qu'on s'entend au moins au téléphone, pour avoir des nouvelles des uns et des autres. On a toujours été très famille. Donc, je vais savoir si tu voulais prendre contact. Mais oui, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, en fait, on ne s'est pas téléphoné depuis peut-être près d'un an. Mais en fait, ce n'était pas vraiment avec elle que j'étais un petit peu, bon, fâchée, si on veut. Mais c'était plutôt à cause de son mari avec qui il y avait eu des petits problèmes, voilà, qui ne me plaisaient pas. Et puis, bon, je ne sais pas, la vie passe. Et puis, voilà, on attend, en fait, que l'autre téléphone, souvent. On attend souvent que l'autre fasse le premier pas. Oui, mais ce n'était même pas vraiment ça dans ma tête. Je me disais, bon, ben, j'avais un problème avec mon beau... Enfin, un petit problème avec mon beau-frère, un truc qui ne m'avait pas plu. Et j'ai dit, bon, ben, hop, il me casse les pieds quand ça sera un peu passé. L'histoire, ben, on se reverra. Puis voilà, mais dans mon esprit, ce n'était pas du tout une cassure, fâchée à mort. Adieu, on ne se voit plus. Non, c'est... Non, c'est... Et puis, j'ai tellement de choses à faire, moi, de mon côté. J'ai mes petits-enfants. Donc, si vous voulez, la vie... Ben, les jours passent. Et puis voilà. Mais je veux dire, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas du tout une cassure ni une... Enfin, ch'est un mort. Pas du tout. Mais elle a eu quand même quelques larmes tout à l'heure. Et elle nous a dit, en clair, ma soeur me manque terriblement, quoi. Ben, elle pouvait me téléphoner, hein. Oui, mais... Demandez-lui. Demandez-lui pourquoi elle nous a pas téléphoné. Alors, pourquoi tu m'as pas téléphoné ? Ben, attends, j'ai appelé au moins deux, trois fois. Et tu as dit à notre soeur, Geneviève, pour l'instant, je la rappelle. Puis on verra plus tard. Ah oui, oui, mais j'ai pas dit... Enfin, écoute, pendant un an, un an et demi, tu me laisses sans nouvelles, sans rien. Attends, la famille, ça comptait quand même pour nous, la famille ? On avait quand même une... Je sais pas, moi, les parents, on a toujours eu des amis, on a toujours eu... On a toujours été ensemble, on a toujours... Ah non, mais là... Non, attends, me laissait sans nouvelles. Depuis un an, un an et demi, non. Et ne dis pas que c'est fâché à mort, c'est pas fâché à mort. Je lui dis, il y a une cassure, c'est tout. Ah oui ? Il y a une cassure, c'est pas autre chose. Il y a une cassure, pendant un an, tu m'as pas appelée, il y a la cassure, c'est tout. Point barre, comme on dit. On nous a pas fait venir pour ça, Sophie. On vous a fait venir, effectivement, à la demande de Geneviève. C'est fâché à mort, je sais pas. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un peu à cause de mon beau-frère. Lui, si c'était lui qui était venu là, je crois qu'on aurait pu faire le ring, quand même, un peu, là. Le rideau restait fermé. Vous imaginez la réaction de votre sœur comme ça, ce soir ? Oui, oui. Moi, je la connais, hein, je la connais bien, quand même. Sophie, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Geneviève est venue ce soir pour vous demander de reprendre ses liens d'amitié très unis, qui étaient les vôtres, jusqu'à il y a un an et demi, jusqu'à ce qu'une brouille entre vos maris fasse que vous ne vous parliez plus. Est-ce que vous acceptez sa demande ? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau ? Bien sûr. Alors, le rideau va s'ouvrir. Vous êtes heureuse ? Oui, très, très heureuse. On fleure plus ? Non, non. Vous allez pouvoir vous raconter plein d'autres choses, et j'espère que c'est la dernière des brouilles. Oui, oui, oui. Entre les deux sœurs. Sinon, sinon, c'est... Vous savez où venir ? Voilà, c'est une sorte de salon qui fait ici. Non, mais vous êtes très sympa, donc vous allez voir ! Merci. Vous allez quand vous voulez, hein. On cherchera toujours quelque chose. On partage ensemble, là-bas. Une nouvelle histoire, Rebecca. Avec qui êtes-vous dans la loge ? Eh bien, je suis avec Julien dans la loge. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julien, vous êtes étudiant en audiovisuel. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, je passe mon diplôme pour être technicien supérieur en son. Et vous êtes en première année ? Et je suis en première année. Mais vous vous occupez du son, mais on peut quand même faire un petit test caméra, par exemple. Si vous voulez. Là, vous avez la caméra numéro 4. Oui. La 9. Oui. Alors, on garde la 4. La 9. La 4. C'est compliqué un peu. Un peu, oui. On va s'entraîner un peu, nous. Le temps, pour nous, de refermer la communication avec vous et de savoir, Laurent, qui a une vérité à révéler ce soir à Julien. Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant, sur ce plateau, Marie, mesdames et messieurs. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Alors, il faut dire que vous travaillez dans un fast-food. Oui. C'est ça ? Depuis bientôt un an, je suis hôtesse. Alors, dans un fast-food, on rappelle... Tout le monde sait ce que c'est. Les parents, les... Surtout toi. Surtout moi, merci. C'est un endroit où on mange des sandwiches. Où on mange des frites. Mais où on peut aussi faire des rencontres. Et vous, vous en avez fait une dans le fast-food. Voilà. Donc, c'est là que j'ai rencontré Julien. Donc, ça va faire bientôt un an. C'est vrai que le contact, il est tout de suite... Il a bien passé. C'est vrai qu'on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. C'est vrai qu'on a beaucoup lié l'amitié très vite. Un an, un an, donc. Et à quel moment cette amitié s'est-elle transformée, dans votre coeur, en amour ? Après les vacances, parce qu'en fait, on a une séparation. On est partis chacun de notre côté en vacances. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, surtout pour moi, qu'en fait, j'avais un manque. On ne peut le voir. Il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. Alors, il faut dire que Julien travaille dans ce fast-food en même temps que vous. Il y travaille un petit peu moins que vous, je crois. Parce qu'on l'a vu, il est étudiant. Il fait des heures en plus, un petit job. Vous êtes... Qu'est-ce que vous pensez de ses sentiments à lui ? D'après vous, est-ce qu'il vous regarde avec d'autres yeux que ceux d'un collègue de travail ? Voilà, ouais, parce que disons qu'on a une amitié qui reste quand même assez proche par rapport aux autres. Disons que les autres... Les autres collègues, en fait, qui bossent avec nous, on ne les voit pas spécialement aussi souvent que nous, on se voit en dehors du travail. Mais on est mes copains. Voilà. Il se doute de vos sentiments ? Il sait que je l'apprécie beaucoup et que je tiens énormément à lui, mais clairement... Ouais, mais ça, des filles qui nous aiment bien et qui nous apprécient beaucoup et qui tiennent à nous, il y en a plein. Voilà. Et est-ce qu'entre deux commandes comme ça, vous avez essayé de lui déclarer votre flamme ? Euh, non, pas spécialement. Pas facile, Pascal, hein. Non, parce que ça valide, mais... Voilà, ouais, c'est bon. Pour l'instant, vous ne lui avez jamais laissé entendre que, chez vous, c'était un petit peu plus que de l'amitié ? Non. Disons que j'ai fait des sous-entendus, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été directement à lui dire. Pourtant, dans Ava's Food, il y a une sorte de promiscuité, c'est-à-dire que quand on est client, on voit tous ces jeunes derrière avec des casquettes, des chapeaux blancs, ils se touchent, ils se frôlent. C'est presque un truc où on se dit, tiens, il y a quand même des contacts qui se passent, quoi. Ils sourient. Ils ont l'air d'avoir des codes entre eux, non ? Ouais, oui, mais disons que c'est vrai qu'on reste... Généralement, on travaille pas longtemps ensemble, mais généralement, il y a vraiment... C'est là qu'il y a du monde. Il y avait des gestes entre la boisson d'eau gazeuse et la potato, je sais plus quoi, là ? Non, il y a pas... Il y a pas le temps, en fait. Pas le temps. T'es chaud, toi, quand tu vas au fast-food, t'as des... Y a pas que des frites et des hamburgers dont tu rêves. Pourquoi avoir choisi, Marie, de faire cette déclaration ici ? Bah disons que ça... Ce soir à la télévision plutôt que derrière, dans les vestiaires ou... Ah bah tu vois ! On allant prendre un café. Disons que ça me permet de lui dire... Lui dire ce que je ressens et tout ça, mais tout en gardant, grâce au rideau, une distance... Ça va me servir. Indirectement, je pourrais lui dire, quoi. Alors, Julien a répondu à l'appel de Rebecca, puisqu'il est avec elle, on l'a vu. Il sait absolument pas qui le fait venir ce soir. S'il refuse, quand vous avez lui déclaré votre amour, s'il vous dit... Attends, on est... On est copains, je t'aime bien, mais j'ai pas envie, j'ai une histoire. Je... Je suis pas... Je suis pas dans la même histoire que toi. Est-ce que vous êtes préparée à cet état de choses ? Est-ce que... Vous vous êtes dit quoi ? Bah, je préfère... Si je pouvais garder son amitié et qu'elle reste comme avant et que... Donc, cette émission, elle en subit ça. On fasse pas des conséquences après. Je suis prête, ouais, à préférer garder son amitié. Vous êtes préparée à ça ? Ouais. C'est quoi, les chances, vous voyez ? 50%, 70%, vous vous êtes dit quoi ? Je sais pas. Non, j'ai pas... J'ai pas calculé. J'ai pas... J'ai pas cherché, en fait, à comprendre, quoi. Et si jamais il ouvre le rideau, ce qu'on espère, évidemment, avec Laurent, pour finir de vous séduire, il faut qu'il vous amène dîner où ? Pas... Nulle part. Ça me suffira. Eh bien, on va savoir dans quelques petits instants, Marie, quelle va être la réaction de Julien ? On l'espère, encore une fois, positive. Ne bougez pas d'ici. Ouais, c'est silencieux, hein. Et nous allons l'accueillir de l'autre côté du rideau, qui se referme, le rideau, évidemment, derrière nous. Et nous allons demander à la régie de rétablir le contact avec la loge de Rebecca dès que le rideau sera fermé. Oui, nous allons retrouver, Rebecca, avec grand plaisir, mais dans quelques instants, Pascal, car pour l'instant, nous allons laisser passer une courte page de publicité. Chose promis, chose due, nous voulons être au tour. Merci d'être fidèles à notre émission. Et c'est le moment de continuer l'histoire que nous avons débutée il y a quelques minutes, et notamment de retrouver... Rebecca, Rebecca qui est dans sa loge et avec laquelle nous allons rétablir le contact, si la régie le veut bien, évidemment. Rebecca ! Oui ? Ca va ? Mais ça va très bien. Je disais à Julien que si ça ne dépendait que de moi, je le ferais passer directement en 2e année. Oui. Mais là, malheureusement, je ne peux que lui dire que la vérité est au bout du couloir. Ah, ça, c'est une phrase que vous aimez bien. Je l'adore. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam, et la vérité est donc au bout du couloir. Merci. Bonsoir, Julien. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Ca va, Julien ? Ca va. Bon. Vous êtes bien entendu avec Rebecca ? Très bien. Alors, vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter sur ce plateau par l'intermédiaire de Rebecca pour vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Vous avez une petite idée de la personne qui peut être derrière ce rideau à quelques mètres ? Peut-être une, mais je ne sais pas. Une personne ou un homme, une femme ? Un homme ? Un copain, oui, ça peut être... Un copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps ? Oui, avec qui j'ai eu d'histoire. Une histoire, c'est-à-dire ? Une dispute ? Non, non, non. Un petit règlement de compte. Ah ! Vous pensez que ça pourrait être une réconciliation ? Peut-être ou... Je ne sais pas. Peut-être une ex-petite amie. Je ne sais pas encore. C'est assez faux. Bon, on va se voir dans quelques instants. Alors, vous savez que dans le principe de cette émission, on demande à des personnes à qui on raconte un peu l'histoire de donner un avis. Est-ce que vous en voulez un ? Eh bien, oui. Eh bien, regardez cet écran. Julien, tu es plutôt du genre à hésiter ou à foncer tout de suite ? Vous êtes du genre à avoir la frite ? Assez, oui. Fonceur ? Mais... Oui. Je doute, là. Vous ? Je doute. De ? Ben... Entre le petit copain et la petite copine. Entre le règlement de compte à hockey chorale et... Peut-être un autre indice, Pascal ? Et le retour de l'exo. Et pourquoi pas ? Est-ce que vous en voulez un autre indice ? Oui. Alors, regardez. La décision des uns ne doit pas influencer celle des autres. Ah, on a des philosophes, vous savez, qu'on rencontre de temps en temps. Est-ce que vous êtes du genre, Julien, à ne parfois pas exprimer certains de vos désirs ? À les réfréner, à les garder en vous ? Oui, je suis assez... Oui. J'exprime pas souvent ce que je pense, ce que je ressens. Par exemple, dans vos études, vous auriez du mal, parfois, à exprimer certaines choses à certaines personnes ? Euh... Dans mes études, je sais pas, mais chez... Chez mes amis, oui, peut-être, oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Julien, qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau ? Ben oui, je vais bien. Oui ? Oui. Alors, vous allez fixer cet écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Je vois pas ce qu'elle fait, là. Un hamburger de frites. Ouais. Ouais, c'est... C'est Marie, c'est une... C'est une copine, une très bonne copine que j'ai connue il y a bientôt un an. Et euh... J'ai dit... Vous ne vous êtes pas disputés ? Ah non, pas du tout. C'est une très bonne copine en qui je fais entièrement confiance. Une amie que... Ouais, que je respecte beaucoup. Mais... Voilà. Eh oui ! Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, cette amie que vous respectez beaucoup ? Oui. Ouais, ouais. Ouais ? J'espère que c'est pas trop grave, quand même. C'est... Marie, c'est à vous. Donc, voilà. Donc, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Tu comptes énormément pour moi. Mais... Je sais pas si t'as... Si t'as pu le remarquer ou pas, mais bon... Enfin, pour moi, depuis le retour des vacances, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que cette... Que cette amitié qu'on a, même si elle est très proche. Donc, en fait, ce serait pour... Pour savoir... Pour essayer, pour voir si c'est vraiment plus que de l'amitié qu'il pourrait y avoir entre nous. Ou si ça pourrait rester... Si ça resterait que de l'amitié. Pour voir comment ça pourrait marcher, en fait. Marie, normalement, c'est à nous de poser les questions, vous savez, après. Et c'est à vous de dire ce que vous avez sur le coeur. Car là, vous lui posez déjà, quelque part, un peu, une question. Vous pourriez lui dire un peu ce que vous avez sur le coeur ? Ce que vous nous avez dit à nous ? Bah, disons que c'est vrai que j'ai recommencé à avoir... Ça en tire ça, en fait, après les vacances. Quand est revenue de vacances, la séparation, elle m'a paru vraiment longue. Et puis des petits... Des petits gestes, petit à petit, qui m'ont... Que je me suis mise à douter, en fait, de mes sentiments. Et en fait... Donc je commence à croire qu'il y a vraiment plus... Plus que cette amitié qui nous unit, quoi. Elle vous entend, hein, vous, le spécialiste du son. Si vous lui parlez ou vous posez une question, allez-y, hein. Elle vous voit comme vous la voyez et elle vous entend. Bah... Bah déjà, je pensais pas la voir ici, déjà. Donc c'est une grande surprise. Vous ne vous attendiez pas à ses sentiments ? Bah... C'est vrai que... Avec elle, j'ai reçu beaucoup... Parce que... Enfin, c'était... Pour moi, c'était que de l'amitié. Après... Les sentiments... Les sentiments... Enfin, disons que c'est... J'ai beaucoup de respect pour elle, justement. Parce que c'est une amie, parce que... En qui je peux faire confiance. Parce que, bon... Les... Les relations que j'ai eues avant avec certaines amies... Se sont transformées en... On va dire... On m'a fait plutôt une déclaration, en fait. Presque le même cas. De ça. Une... Ouais. Une amie qui... Je croyais être une amie et qui voulait être une... En fait... Elle m'a révélé ses sentiments et je l'ai assez mal pris. Pourquoi ? Bah... Justement, parce que je croyais que c'était... C'était une amitié profonde. Que, justement, j'ai... Que je pouvais faire confiance. Et puis, le fait qu'elle m'avoue ses sentiments... Je sais pas. Je l'ai mal pris. Et ça... Ça s'est mal fini. Enfin, bon... C'est mal terminé. Vous commencez bien, là. Vous n'avez pas encore une autre réponse, mais... Il y a eu une mauvaise expérience. Ouais. Dans le passé. Mais c'est... Ouais, c'est une... C'est... C'est une amie comme j'en ai pas eu souvent. En tout cas, vous n'aviez rien vu venir dans l'attitude de Marie, dans la façon dont elle vous regardait, dont elle vous parlait ces derniers temps. Vous n'aviez rien vu de... De ces... De ce changement. Bah, notre... C'est vrai que ça peut sembler ambigu, puisqu'on est très très souvent ensemble. Donc... Ça peut paraître ambigu pour certaines personnes, mais... Euh... J'ai... J'ai toujours éprouvé de l'amitié pour elle. Alors, Julien, vous connaissez le principe d'émission. Je vais vous demander de vous lever. Face au rideau, s'il vous plaît. Marie est venue ce soir vous... Vous dire que... Depuis un an que vous vous connaissez, un peu plus d'un an, effectivement, ces sentiments pour vous ont évolué. Et que de cette profonde amitié est née chez elle des sentiments... Un sentiment un peu plus amoureux. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour essayer de vivre quelque chose de différent avec elle. Vous pouvez accepter ou refuser, Julien, en ouvrant ou en laissant fermer ce rideau. Que décidez-vous ? Je peux pas l'avoir, là. C'est... Ah, vous pourrez l'avoir après. Mais là, si vous ouvrez le rideau, c'est que vous acceptez sa proposition. Ce rideau, on le sait bien, est un symbole, avant tout, de l'acceptation ou non de la vérité qui vous est annoncée. Elle a dit aussi qu'elle espérait que tout ça ne changerait rien. De toute façon, à l'amitié que vous portez l'un à l'autre, si jamais vous ne voulez pas aller plus loin. Ouais, justement, le problème, c'est que j'en garde une mauvaise expérience par le passé. Et... C'est vrai que je suis assez surpris. Je sais pas quoi penser. D'être touché ? Ouais. Ouais, ouais, parce que... Me faire venir, pour m'avouer ça, je pense que ça va être facile. Et... Toujours flatteur d'avoir une aussi jolie déclaration, une aussi jolie jeune fille. Ah, ouais, mais je suis très touché. Je suis très touché. Mais bon, je pense que ça restera... Quand même une amie. Vous ne voulez pas aller plus loin avec elle ? Non. Non, non, je pense qu'on est... On est bien comme ça, puis elle va pas le prendre mal, donc... Enfin, ça, il faut qu'elle me le dise. Elle vous le dira après, mais quoi qu'il en soit, c'est votre entière liberté. Et elle est venue ici en assumant la possibilité que vous puissiez ouvrir ou laisser fermer le rideau, et elle nous l'a dit tout à l'heure. Donc elle est venue libre et responsable, et elle sait effectivement qu'elle vous mettait devant un choix, et qu'elle acceptait donc les deux possibilités du choix. Donc je pense qu'effectivement, elle est prête à accepter que vous n'ouvriez pas le rideau ce soir. Vous décidez quoi, Julien ? Non, ben... Je pense que ça restera que de l'amitié. Voilà. Alors on laisse fermer. C'est votre droit et c'est votre choix, Julien. Merci, en tout cas, d'être venu sur ce plateau et d'avoir écouté ce que Marie avait à vous dire. Merci. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe qui ont été superbes aujourd'hui. Merci à tous ceux du local qui nous écoutent. Merci, Julien. Bon retour. Attendez-nous, Pascal. C'est le moment que l'on déteste le plus dans cette émission. On va rejoindre Marie. Marie. C'est pas grave. Désolée. C'est pas grave. Mais au moins, c'est un garçon qui sait ce qu'il pense et qui le dit clairement. C'est rare chez les hommes. Vous savez, souvent, les hommes sont un peu comme ça, entre deux os. Ils savent jamais vraiment ce qu'ils veulent. Ils disent oui et puis ils pensent non. Ou ils disent non et puis ils pensent oui. Lui, au moins, il pense non et puis il dit non. C'est déjà au moins une grande qualité qu'il a, visiblement, malgré son jeune âge. Puis on a cru comprendre, en tout cas, que l'amitié que vous avez tous les deux est particulièrement importante pour lui et qu'il ne voulait pas prendre le risque de gâcher ça, parce qu'apparemment, il sort d'une expérience un peu similaire où ça s'est mal passé. Donc peut-être que, là aussi, il faut laisser faire le temps. Voilà, avec du temps. Bravo pour votre courage, Marie, en tout cas. C'était bien. Merci. Merci à vous. Bon retour. Merci. Rébecca, est-vous là ? Et je suis là. Je suis en présence de Dominique. Dominique, tout le monde a dit qu'il était très, très bavard, mais depuis qu'il est dans ma loge, il ne dit plus rien. Donc je suis un petit peu embêté. Mais comment ça va, Dominique ? Ben, assez stressé, mais bon, ça va, ça va. Vous, vous êtes amateur de vieux meubles ? C'est ça, oui. Et est-ce que vous trouvez pas que cette loge, elle est un peu trop dépouillée ou trop zen ? Ben, disons que c'est pas trop mon style, on va dire. Je sais pas, une petite commode Louis XVI, quelque chose comme ça, ça serait bien ? Éventuellement. Oh, vous n'êtes pas très commode, Rébecca. On va vous laisser redécorer la loge tous les deux. Oui. Et nous, nous allons découvrir tout de suite qui a une vérité ce soir à révéler à Dominique. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant mesdames et messieurs, Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Alors, qui est Dominique que nous venons de voir ? Ben, c'est mon frère. Donc on est... On est une famille de 3 garçons et c'est... C'est mon frère. Donc pas le plus grand, mais celui qui est au milieu. Moi, je suis le plus petit. Alors, c'est un frère qui a eu un rôle décisif dans votre vie. On va juger ô combien dans quelques instants. En 94, vous avez été en 48 heures paralysé à 100%, totalement paralysé par un virus qui est extrêmement rare, qui a fait que votre corps était totalement inerte. Comment est-ce que ça s'est passé ? Et quelle était l'origine de ce virus ? Comment ça s'attrape ? Ça s'attrape tout simplement dans l'air. Donc il y a à peu près 200 cas en France. Donc c'est très peu, bien entendu. Et c'est un virus qui... Qui se... Qui se met donc sur la moelle épinière et qui tue toutes les terminaisons nerveuses du corps. Et ce qui fait qu'on se retrouve paralysé à 100%. On ne commande plus à son corps ? Absolument. Donc ça... C'est parti donc des... Des pieds. Et puis c'est... C'est monté jusqu'à la tête. Quel est le nom de cette maladie ? Le Guylaine Barré. Le Guylaine Barré ? Guylaine Barré. Guylaine Barré. Voilà. Et vous... Vous étiez au travail ? Non. Enfin, je... Je passais une soirée, donc... Et j'ai senti des fourmis dans les pieds. Et moi, je pensais que c'était les chaussettes. Donc je... Je pensais que je faisais une allergie aux chaussettes. Et puis bon, c'était pas du tout ça. 48 heures après, j'étais en réanimation, paralysé à 100%. 100%, ça vous dit... Il n'y a plus un de vos doigts... Plus rien. Plus rien. Bon, c'est monté petit à petit. Mais bon, ça a été très rapide. Disons que dans la semaine, j'avais perdu la respiration, la vue. J'étais... Enfin, je servais plus à rien, quoi. Et heureusement, dans ce calvaire qui a duré plusieurs mois... Et dont vous êtes aujourd'hui, heureusement, on le voit bien sorti, il y a eu votre frère. Il y a eu mon frère. Effectivement, il y a eu... Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes. Toute la famille qui était... Qui était réunie. Mes parents, mon autre frère, parce que j'ai un grand frère aussi. Il y a eu mon épouse, qui a joué un rôle essentiel, je dirais. Ma belle-famille, tous les amis. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a eu mon frère, donc Dominique, qui, lui, a été avec moi pratiquement jour et nuit, quoi. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Et c'est lui qui m'en a sorti presque 7 mois après. Alors c'est vrai qu'un frère, ça peut être tout comme ça peut être rien. Ça peut être très lointain et très proche. En l'occurrence, on va voir comment Dominique a décidé, alors qu'il avait déjà une vie, une famille, etc. Eh bien, de vous remplacer dans cette vie que vous ne pouviez plus assumer. Vous croyez que dans ce combat contre la maladie, qui a duré 7 mois tout de même, et pendant une longue période, vous avez été pratiquement incapable de percevoir ce qui se passait à l'extérieur, perte de vue, etc., perte de mobilité surtout. Votre frère vous a donné le courage de vous en sortir et que s'il n'avait pas été là, vous y seriez peut-être resté ? C'est vrai que... Comment dire ? Quand on est dans cet état, on est... À un moment donné, on est obligé de s'accrocher. C'est vrai que j'avais à l'époque une... Bon, j'avais ma fille qui avait 4 ans. J'avais, bon, mes parents, mon épouse, ben tous ces gens qui étaient là. Mais c'est vrai que mon frère m'a bousculé. Il m'a bousculé. Il m'a... Il était là. Il m'a dit « C'est le moment ou jamais. Il faut que tu t'en sortes. » Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'un frère qui s'est battu à mes côtés 24 heures sur 24. Genre, c'est quelqu'un qui... Vous l'avez dit dans le reportage, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité de faire des heures en plus de son boulot pour travailler pour nous. Parce que, bon, à l'époque, étant malade, on était un petit peu embêtés financièrement. Donc il allait travailler pour moi. Enfin, il s'occupait de mes affaires. Il était... Il était tout le temps là, quoi. Puis en plus de ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, en plus de s'occuper de moi, il s'occupait de mon épouse aussi. Puisque, bon, mon épouse était là tous les jours, bien entendu. Mais il y avait des heures de visite. Et pour pas qu'elle craque, ben, quand elle pouvait pas être avec moi, il apprenait avec lui. Et il lui faisait changer les idées. Il était exceptionnel. Il s'est battu non pas comme un frère, mais comme si j'avais été son fils, moi. Ça, c'est... C'est important. Vous l'avez déjà remercié, je suppose, à plusieurs reprises. Pourquoi venir le faire sur un plateau de télévision, comme ce soir ? Tout simplement parce que, si vous voulez, dire merci, bon, ça... On dit merci pour n'importe quoi dans la vie. Je veux dire, le matin, on se fait offrir un café, on dit merci. Il a vécu des moments très durs quand j'étais malade. Et je voulais vivre un moment intense avec lui pendant que tout va bien, quoi. Souvent, quand quelqu'un fait quelque chose de beau pour nous, on se dit, est-ce que je serais capable de faire la même chose ? Est-ce que vous pensez que vous auriez été capable de faire la même chose pour lui ? Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que, je vous dis, ça a été très, très fort, ce qu'il a fait. Et au-delà de l'amour qu'on peut avoir entre frères, je veux dire, il y a la partie courage aussi. Je veux dire, bon, lui, il a eu l'amour, mais il a eu le courage de venir, de me voir dépérir. Je veux dire, j'avais 25 kilos en moins. Je veux dire, bon, je bougeais plus, j'étais... J'étais plus rien, quoi. Je veux dire, et moi, je sais pas si ce courage, j'aurais pu l'avoir. On va vous demander de rester ici, tranquillement, pour que, dans quelques secondes, vous puissiez lui dire merci, avec toute l'ampleur que vous avez voulu donner à cet hommage. Rébecca. Est-ce que vous nous entendez, Rébecca ? Je vous entends très bien. Voilà. Alors, maintenant, ça va beaucoup mieux avec Dominique, parce que, finalement, de parler comme ça de meubles, et bien ça détend, ça délie les langues, et en plus, il a un super accent. Donc... Tout à fait, tout à fait. Je vais vous demander de vous lever. OK. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. OK. On y va. 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 Merci. On y va. 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 On a tous les deux des... Une femme, quoi. Et on a... Comment dire ? On a toujours l'occasion de dire je t'aime à une femme. Ça, c'est... Pour un homme, c'est facile, mais de dire je t'aime, frère, c'est peut-être plus dur, parce qu'il y a la timidité, il y a tout ce qu'on peut imaginer autour. Et c'est vrai que ce soir, je voulais te dire que je t'aime, tout simplement, et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Voilà, tout simplement. Vous attendiez à cette déclaration ? Honnêtement, non. Non, non, très sincèrement, non. Mais bon, je veux quand même le rassurer. Une... Je pense que quand même, quand on est... Quand on passe des moments difficiles comme ça, on sait se serrer les coudes, et que si ça m'était arrivé à moi, je pense qu'il aurait fait exactement la même chose. On lui a évidemment posé la question tout à l'heure, et il a répondu, je l'aurais fait, mais je ne suis pas sûr que je l'aurais fait aussi bien et autant, et avec autant d'efforts et de démonstration dans tous les sens du terme que mon frère a pu... Et de courage que mon frère a pu avoir et démontrer pendant cette période difficile. Ben, merci. Dominique, je vais vous demander de vous lever, vous placer face à ce rideau. Votre frère vous a fait venir ce soir pour vous dire merci, et pour vous dire un mot qu'on entend rarement, c'est vrai, se dire entre frères, je t'aime, et j'oublierai pas ce que t'as fait pour moi. On va évidemment ouvrir tout de suite le rideau pour que vous puissiez le retrouver. OK. Expliquez-moi, Edouard. Je tiens quand même à dire une chose, il faut quand même que je vous dis une chose, c'est que dans la famille, on nous a toujours dit de protéger le petit frère. Et il y a un truc que je voudrais vous demander, comment ça se fait que, quand ils ont divisé les accents, c'est vous qui avez tout pris et lui, rien du tout ? Ben, c'est pareil, ça, je n'explique pas. Pour vous, il y en a un qui parle avec l'accent incroyable et il y en a un qui parle comme un parisien. Je suis animateur, moi, de métier, donc c'est pour ça que je fais un petit peu attention à mon accent. Ah, vous maîtrisez, quoi. Il y a un camoufle, il camoufle. Bon, bravo, en tout cas, pour ce que vous avez fait pour lui et pour l'exemple que vous avez donné ce soir. Merci à vous deux. On vous laisse vous retrouver tranquillement. Merci beaucoup. A bientôt.